Le silence dans la salle me dit que vous êtes tous prêts. On va commencer doucement parce qu'une majorité d'entre nous ne sont pas rentrés très très tôt hier soir. Et comme ça, ça fait la fête. Et en plus, j'avais pris mes notes et en fait, je n'ai pas de connexion. Donc, ça va être un petit peu. Voilà. Tant pis. Alors, c'est une conférence plénière qui n'est pas si plénière que ça et qui est un petit peu plus souple. On est samedi. Le congrès est bientôt terminé. Le congrès a pour thème. Les bibliothèques sont-elles indispensables ? Je pense qu'on aura une partie de réponse aujourd'hui. Je ne sais pas. On va tenter. Je vous présente Aya Sisoko. C'est toi. C'est moi. Ancienne championne du monde de boxe anglaise puis française. Ou je me trompe de... L'inverse. Voilà, française puis anglaise. Ça commence bien. Aya a publié très très récemment ce livre « Au nom de tous les tiens » qui suit son premier livre qui s'appelle « Dambé ». Co-écrit avec Marie Despléchins. Et son second, enfin son deuxième, « Enba ». L'ensemble de ces ouvrages constitue, on peut le dire, je pense, un triptyque sur un parcours de vie avec des éléments qu'il fallait sortir. Il fallait sortir certains mots. Il y a beaucoup d'éléments qui sont sortis. Je pense que tu vas pouvoir nous en parler avec le sport. Et à un moment, il fallait trouver une autre façon de s'exprimer. Et cette façon, elle a été trouvée par les mots. Après ta carrière sportive, tu as fait Sciences Po. Tu as été contactée par un éditeur pour faire un ouvrage, sans doute sur ta carrière d'ailleurs. Bonjour à tous. Monsieur, vous êtes courageux. Il est tôt. Oui, effectivement, j'ai été approchée par une éditrice, Mireille Paolini, de chez Calman Levy en 2009, il me semble. Donc, il voulait savoir pourquoi une jeune femme pratique un sport dit « d'homme ». Et finalement, elle va se retrouver avec un objet tout autre. Voilà. Parce que, en fait, la vie n'est pas réduite à une carrière sportive. ta vie n'est certainement pas réduite à une carrière sportive. Oui, effectivement, ma vie n'est pas réductible à une carrière sportive. Et d'ailleurs, c'est vrai que je me bats aussi pour être en rupture avec ce postulat, selon lequel un enfant qui naît dans un quartier populaire, fait finalement, il n'y a que certains secteurs qui lui sont dédiés, et en l'occurrence, le sport. Alors qu'on a énormément de cordes à notre arc, moi, par exemple, j'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours aimé les livres. Et cette rencontre se fait dans une bibliothèque parisienne, celle de la rue Sorbier, où je rentre par hasard à 4-5 ans en suivant d'autres enfants. Et là, il y a tout un monde, au fait, qui s'ouvre à moi, en l'occurrence, le livre, avec des bénévoles qui nous font la lecture, qui nous permettent de nous approprier cet espace. Et oui, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Parce qu'au fait, il faut le savoir, c'est-à-dire que quand on est enfant pauvre, l'école, la bibliothèque, au fait, sont les premiers espaces où on a la possibilité d'appréhender cette culture, la culture du livre, de la littérature, et d'être au contact avec des hommes et des femmes que l'on n'a pas faite, la possibilité de côtoyer dans un autre contexte. Voilà. La bibliothèque comme un espace de rencontre. De sociabilisation. Et comme un espace où, quand on a préparé cette rencontre, un espace de sécurité, en fait. C'est vrai que c'est un espace où on rencontre aussi cette sérénité, ce calme. C'est-à-dire que c'est vrai que, à l'extérieur, en fait, on se débat avec les problèmes du quotidien, en fait. Ceux de nos parents, même si ces derniers essayent de nous créer un espace serein, en fait, où les problématiques des adultes, où ils essayent de nous protéger des problématiques qui sont celles des adultes, réussir à finir le mois, à payer son loyer, enfin, l'équitance, toutes l'équitance, on est tout de même impacté. On sent effectivement cette fragilité qui est la leur. Et donc, pénétrer dans cette bibliothèque, c'était aussi, oui, se retrouver dans un espace, en fait, serein, calme, où, en fait, on a aussi cette liberté, en fait, de se mouvoir et de rencontrer, en fait, les livres. Et peu importe les livres. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes libres. Nous sommes libres de choisir. Nous sommes libres de nous approprier, enfin, les différents auteurs. Alors, moi, effectivement, ça a été juste de tourner les pages parce qu'à 4-5 ans, je ne savais absolument pas lire. Mais c'était déjà quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'énorme. Et c'est vrai que, par la suite, je vais aimer lire. Je vais énormément lire. Et puis, je vais être qui je veux. C'est-à-dire être les personnages qui habitent les différents ouvrages. Je vais m'imaginer ailleurs, ce qui me permet, effectivement, de m'extraire aussi de cette dureté du quotidien. Grosse dureté du quotidien, quand même. Il y a cet espace, donc, de liberté dans lequel on peut évoluer, qui est la bibliothèque. Donc, nous, de l'autre côté, quand on voit arriver des enfants et des adolescents, on se dit, oh là là, il va encore falloir les gérer. Mais en fait, de l'autre côté, du côté de notre public jeune, il y a un espace concret, qui est un espace où on peut se mouvoir, où on peut se sentir en liberté, et liberté d'être soi-même. C'est exactement ça. D'une certaine manière, oui, c'était aussi, pour moi, à travers les livres, c'est aussi construire ce jeu. Enfin, je suis, je veux, j'aimerais, enfin, devenir. Donc, oui, à travers les livres, au fait, c'est aussi le choix des possibles, en fait, qui est en train de se construire. Et ça, c'est véritablement essentiel. Moi, enfin, récemment, j'ai travaillé avec la bibliothèque à Sajébar, dans le 20e arrondissement. C'est un hasard total. C'est un hasard total. Et j'ai aimé voir, justement, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes pénétrer, enfin, rentrer dans cette bibliothèque, s'approprier cet espace, et aussi avec leur code. C'est-à-dire que, les premières fois, quand on pénètre un lieu, c'est vrai, ça parle fort, ça chahute. Mais à côté de ça, enfin, s'ils se comportent ainsi, c'est qu'ils se sentent en sécurité. Et donc, l'apprentissage, enfin, des codes qui ont trait à cet espace, au fait, vient au fur et à mesure. Et moi, c'est ça que j'ai adoré dans cette bibliothèque. C'est-à-dire que les jeunes se sentaient en sécurité. Et les bibliothécaires qui font vivre le lieu, respectaient, justement, ce qu'ils étaient. Parce que, oui, l'apprentissage, c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est à vous de les accompagner sur ce chemin. D'autant plus que c'est quelque chose... Enfin, moi, j'estime que la bibliothèque est un espace politique. Qui plus est, selon le lieu où cette bibliothèque se situe. Et donc, votre rôle, c'est d'accompagner ces publics singuliers, pluriels, dans cet apprentissage. Et un apprentissage qui va aussi pouvoir servir dans d'autres espaces que sont l'école, la vie au quotidien. Et donc, la bibliothèque est un espace, au fait, qui est primordial. Et celles et ceux, au fait, qui les font vivre, ont aussi un rôle essentiel. Denis Merclin, hier, dans sa conférence inaugurale, parlait de ponts, de portes et de ponts. En fait, c'est exactement ce que tu es en train de décrire. C'est-à-dire un espace qui permet une espèce de marche vers autre chose. Je vais juste lire un petit... Je n'ai pas mes notes, mais j'ai quand même pris des petites notes dans le lit. Je vais lire un extrait de Enba, qui est le deuxième livre d'Ayasi Soko, qui est particulièrement centré sur sa mère. D'ailleurs, Enba signifie ma mère en bambara. Voilà. Je n'ai pas pris une citation où il y a de bambara. Le faste des bâtiments de Sciences Po m'est mal à l'aise. Je frôle les murs les premiers temps, comme si moi, la grande fille noire, je pouvais passer inaperçue dans cet environnement blanc. Il aurait fallu quitter mes Nike pour ça. Non, non, je ne les ai jamais quittées. Mais elles disent de moi que je n'ai ni l'intention de changer, ni d'oublier d'où je viens. Après tout, quel intérêt est de prendre des gens comme nous, si ce n'est pour qu'à la sortie, nous ressemblions à tous les autres ? Ben, enfin, oui, enfin... À partir du moment où on vit, où on évolue dans un espace, on vient aussi avec notre bagage, nos singularités, nos caractéristiques, et donc aussi notre plus-value. Enfin, une autre plus-value, et il est hors de question d'effacer ça, enfin, de participer à cette uniformisation de la société. Et oui, et c'est essentiel. Enfin, c'est essentiel. Enfin, moi, j'avoue que je me bats, justement, contre cette volonté, finalement, en fait, qui aussi, en fait, c'est une volonté capitaliste, ben, oui, de faire des individus, enfin, des êtres interchangeables. C'est-à-dire que c'est aussi à nous, en fait, de faire un effort réciproque les uns envers les autres. Donc, on a la chance, en bibliothèque, de pouvoir être un espace de transition, mais un espace à proprement parler qui offre sa propre valeur intrinsèque. Et là, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Pourquoi tu veux... J'avais une transition en tête. Bah, écoutez, on va essayer de... Je vais essayer de meubler. Je sais pas quoi dire. À mon avis, je voulais parler des bibliothèques sur le territoire et de l'importance d'avoir des bibliothèques sur l'ensemble du territoire et le maillage du territoire. Bah, écoute, de toute façon, si je me suis levée à 9h du matin, non, je me suis levée bien avant, mais c'est que je suis convaincue par ton propos. Effectivement. Je suis convaincue. Je suis convaincue par ton propos. Et oui, c'est vrai que... Enfin, moi, je suis encore en contact avec énormément d'individus, au fait, qui sont nés dans les quartiers populaires, donc qui ont des trajectoires, enfin, plus ou moins extraordinaires, mais tous, enfin, en commun de dire, à un moment donné, au fait, ils ont rencontré la bibliothèque sur leur trajectoire. Et à quel point, en fait, cet espace a été quelque chose de primordial dans leur construction. Et même dans la confiance, effectivement, qu'ils ont eu en eux. Je me souviens de cette conversation qu'on avait eue avec Omar Benlala, qui est aussi auteur, né dans le 20e arrondissement. et il me disait, enfin, enfant, j'ai découvert un lieu extraordinaire et dans lequel j'ai pu m'épanouir et qui a participé à faire naître, justement, cette graine de la littérature, enfin, de s'autoriser à son tour à écrire. Et de fait, il écrit. Et donc, il écrit et il écrit très bien. La bibliothèque comme espace politique, la bibliothèque où le... L'individu se construit. Voilà, l'individu peut se construire. Le corps peut être libre. Il y a des corps contraints. Et en fait, on n'a pas forcément le corps contraint en bibliothèque, surtout les adolescents, d'ailleurs. Ils font bien. Et ce rôle politique qui est pris par les collectivités territoriales, c'est une décision politique d'implanter une bibliothèque dans un quartier populaire ou pas. C'est une décision politique d'implanter une grosse structure dans un espace où il y a des transports ou pas. Voilà, tout ça, c'est une décision qui est politique, qui est financière, qui a des conséquences derrière. Mais nous, on est, en tant que bibliothécaire, on assume ou pas cette décision, mais après, on habite l'établissement. On l'habite, on l'habille et on accueille. Donc l'importance de l'accueil, il est essentiel. Il est essentiel dans le sens où, en fait, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de ces espaces, il y a beaucoup de l'ordre de la peur, de l'angoisse de se confronter à une administration qui plus est quand celle-ci est habitée, dirigée par des Blancs. Parce que, pour beaucoup, le Blanc, c'est l'arbitraire. C'est celui qui donne des ordres, c'est celui qui commande, c'est celui qui dit comment faire. Et donc l'accueil est quelque chose de primordial. Moi, je sais que dans mon parcours, étant la fille d'une mère qui ne savait ni lire ni écrire, je l'ai très tôt accompagnée dans ses différents rendez-vous. Et j'ai été aussi le témoin de la manière dont on s'adressait à elle. Avec ce vocabulaire qu'on appelle petit nègre. Enfin, vous, faire comme ça, vous, asseoir ici, etc. Et c'est quelque chose, en fait, qui m'a énormément affectée ou même dans le regard que je portais à cette femme. C'est-à-dire que j'ai eu honte de ma mère. Enfin, je ne voulais pas être comme ma mère. J'ai même pris parfois, en fait, le... Oui, le... Même pas le contre-pièce, c'est que j'ai même pris parfois le côté de l'assaillant. C'est-à-dire, du coup... Oui, mais enfin, il faut se dépêcher. Voilà, maman. Et donc l'accueil qui est fait à ces différents publics est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que quand un parent entre dans une bibliothèque, qu'il décide d'y emmener ses enfants, c'est qu'il a déjà un espoir en se disant que... Ben... Cet enfant, je vais essayer de le construire pour qu'il ait plus de chance que moi. Et donc le premier contact qui sera fait est quelque chose vraiment d'essentiel. il faut que les parents se sentent en sécurité. Comme l'enfant qui sera témoin, effectivement, de... Oui, de l'accueil qui sera fait aux parents. ça a un rôle qui vous incombe. Recevez-les. Dites-leur qu'ils sont les bienvenus, qu'ils seront en sécurité et que vous êtes là à leur disposition. En fait, ce n'est pas un... Oui, ce n'est pas un cadeau que vous leur faites. C'est vraiment... Vous êtes là et vous êtes les bienvenus et on s'occupera bien de vous et de vos enfants. Je vais vous lire un second extrait. Je raccroche un petit peu. D'accord. Tu as retrouvé tes notes ? Ben non. Non. Vous pouvez trembler, je n'ai pas retrouvé mes notes. Déjà, quand j'ai mes notes, c'est un peu catastrophique alors quand je ne les ai pas, c'est... Il y a une importance dans tout ce que tu écris, c'est évident, de la transmission, l'importance de la place de la mère, l'importance de la place du corps dans l'espace public. Là, je vais passer et la transmission et la place de la mère. Donc, il est question, au nom de tous les tiens, de plusieurs éléments. Il y a une fille qui est le fruit d'histoires très, très diverses. Une des ascendants, Bambara. Alors oui, effectivement, des parents qui sont originaires du Mali. Et donc, ma fille, c'est vrai que le papa de ma fille est blanc et donc, ses ascendants, ses aïeux sont des juifs écrainiens qui ont fui les pogroms pour s'inscrire en France. Donc, elle est, oui, le fruit de deux histoires, celle de la colonisation et celle de la Shoah en France. Clairement de la Shoah puisque, malheureusement, c'est ce qui reste. La famille, oui, va être décimée puisque cinq membres sur six vont être déportés. Donc, il y a un peu d'histoire lourde ici ? Non, de toute façon, l'histoire, il est nécessaire de raconter l'histoire parce que le but, c'est de construire harmonieusement aujourd'hui et demain. Et donc, si cette histoire est sûre, on se base sur quoi pour construire ? Ouvrir. Ouvrir les boîtes. Alors, pour ce qui concerne la transmission, tu fais des passages dans des établissements scolaires. Et voilà, au cours d'une rencontre, Fatou s'agite pendant que devant sa classe, je fais l'éloge de mes parents et plus globalement de nos parents exilés. L'adolescente murmure entre ses dents en signe de désaccord. Nul besoin de tout entendre pour comprendre. Fatou ose rompre devant témoin avec un principe élémentaire immuable. Tu aimeras inconditionnellement ton père et ta mère. Moi aussi, j'ai mal aimé ma cirée dans Cyrano. La mère d'Aïa. L'auditoire retient son souffle. Tous attendent ma riposte, suspendus à mes lèvres. Une réponse s'impose sur le champ. Une idée me vient brusquement. Et là, je vais te laisser parler de ton idée. Je peux lire, mais l'idée est vraiment une idée de transmission qui est... Anne-Marie, service minimum ce matin. J'ai un peu bu hier soir. D'accord. Bon, je n'ai pas fait la fête moi hier soir. Oui, mais bon, c'est vrai. Oui, donc, j'interviens énormément en milieu scolaire parce que la transmission est protéiforme. et donc, je me rends dans un collège montreuil, enfin, montre-oua, dans le 93. Et donc, comme disait Anne-Marie, je fais l'éloge de nos parents. Et j'ai face à moi cette jeune fille qui s'agite et qui semble être en désaccord avec mon propos. Et là, me vient subitement en tête le fait de comparer les euro-grecs et celles de nos parents exilés qui, à un moment de leur vie, en fait, quittent tout pour venir s'inscrire en France. Et donc, et ce parallèle finalement fonctionne parce qu'elle permet avec un exemple simple qu'ils ont déjà étudié à l'école, en fait, de faire le parallèle avec cette histoire et finalement de redéfinir la figure du héros. Parce qu'il est vrai, enfin, je veux dire, le héros grec, c'est celui qui a quitté les siens sans la garantie de retour et qui va affronter différentes épreuves et qui rentre auréolé de ses victoires au pays. Et donc, l'histoire, finalement, de nos parents, c'est aussi ça. Même si le retour, enfin, les concernant n'est absolument pas garanti. Mais ce sont des hommes et des femmes qui, à un moment donné, décident de quitter le pays. Et là, j'insiste sur le fait qu'on ne quitte jamais famille et patrie par plaisir. et donc, ils vont se battre quotidiennement pour élever leurs enfants, pour garder leur dignité malgré les différentes épreuves qu'ils auront à surmonter. Et donc, c'est important, finalement, que ces enfants, dans une société qui dit que leurs parents sont les derniers de la classe, qui sont tout en bas de la hiérarchie, de la pyramide, de leur dire que leurs parents sont des hommes et des femmes et qu'ils sont quelqu'un. C'est à nous aussi de, comment dire, d'élargir, en fait, la figure du héros et de les faire cohabiter les uns à côté des autres. et donc, mon objectif, finalement, dans ces différents ouvrages, c'est de réhabiliter ces figures, de dire que nos parents sont des héros, qu'ils sont indispensables dans la construction de ce pays et que, que nous, en tant que, leurs enfants, sommes totalement légitimes. Et d'ailleurs, le fait qu'on soit français n'est pas le fruit du hasard. c'est-à-dire que mon appartenance à la France, le fait que je sois française, c'est un bout de l'histoire de France. Pour ce qui est de mes parents, en fait, c'est la colonisation. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la colonisation, je ne serais pas là parmi vous. Et même, pour être beaucoup plus précise, c'est qu'après-guerre, la France a besoin de bras et donc, elle va faire venir ses hommes sur le territoire hexagonal. Le destin, d'ailleurs, de ma mère, c'est aussi le politique qui décide de ce déplacement puisqu'en 1974, dans un contexte de crise économique, la France décide de fermer ses frontières et donc, les hommes, de peur que les entrées d'argent s'arrêtent, font venir les femmes dans le cadre du recouement familial. Et c'est en ça, en fait, que la connaissance de l'histoire est quelque chose de primordial. C'est-à-dire que nos destins français ne sont pas un hasard et que le politique a un rôle primordial sur les trajectoires des hommes et des femmes qui, à un moment donné, sont amenés à s'installer sur ce territoire. Dans ce rôle de transmission, il y a aussi la réappropriation de l'histoire. De la narration, oui. Exactement. De l'espace qu'on prend. Donc, ce n'est pas seulement l'espace du corps dans l'espace public ou dans les espaces qui peuvent accueillir comme les bibliothèques, c'est aussi dans la narration publique. Dans la narration publique, c'est-à-dire que, en fait, j'impose ma présence, j'impose notre présence, je donne à lire ces corps. D'ailleurs, je n'ai de cesse de les appeler par leur prénom et leur nom. C'est-à-dire qu'ils ont existé, ils sont légitimes et que leurs enfants le sont par extension parce que ce sont des trajectoires qui sont totalement invisibilisés. C'est-à-dire qu'on a continuement de cesse de parler à notre place. Le politique n'a de cesse de parler à notre place et pas forcément de la meilleure des façons. Et donc, oui, les inscrire dans un livre, en plus dans un objet qui est assez, qui est intimidant, c'est-à-dire que le livre est un objet qui est intimidant. Nous n'avons pas toujours, enfin, comme je vous disais, moi, j'appartiens à une famille, où les parents ne savaient ni lire ni écrire. Et donc, c'est aussi une forme de revanche de dire je m'approprie ce support, j'en fais mien et j'en fais ce que je veux. Ne serait-ce que de donner le titre d'Ambé ou Mba, un livre publié dans une maison d'édition française, c'est éminemment politique. C'est-à-dire que je suis fait de plusieurs identités. je suis française, ça c'est indiscutable, mais je suis fait aussi d'autres choses. Et donc, oui, c'est imposer notre présence à tous et à toutes. On est là, on existe, on est légitime et on va continuer à participer finalement à cet effort collectif. Au-delà du terme imposé, mais on y reviendra parce qu'il y a une partie de colère, il y a une sorte de dévoilement en fait. De dévoilement, je... De dévoilement, je... Oui, à partir... Enfin, je veux dire que par exemple, d'Ambé, c'est un livre autobiographique, donc oui, il y a une part de dévoilement sur ce que je suis, enfin, celles et ceux qui ont participé à me construire, mais c'est véritablement une volonté de rompre le silence. C'est-à-dire que dorénavant, plus personne ne parlera à ma place. Je me réapproprie la narration et... Ben, j'en fais, enfin, je dis ce que je veux et plus rien ne me sera imposé, finalement. En fait, cette histoire qui nie ou en tout cas qui... Voilà, qui fait comme si enfin, nos corps n'existaient pas, ben, je ronds avec ça. C'est-à-dire que que vous le vouliez ou non, nous sommes là et il est hors de question, oui, qu'on parle à notre place, tout simplement. Parce qu'il y a encore des gens qui ne veulent pas. un autre extrait. La colère est légitime, le ressentiment aussi, mais il ne peut pas y avoir de vengeance. Personne ne sortirait indemne du confrontation, tant les bourreaux que leurs victimes. Vainqueurs et vaincus seraient défaits. Pourtant, les victimes ne sauraient rester indéfiniment des victimes. Nous avons collectivement hérité de ce qui a été fait hier. Le passé commande le présent. Nous devons rompre avec la narration pour réparer les vivants et mieux appréhender demain. Ben, oui, ça me semble essentiel. C'est vrai que cet ouvrage a été construit à partir d'un proverbe mandingue qui dit le monde est vieux mais l'avenir sort du passé. Et tant que nous, enfin, collectivement, c'est-à-dire vous et moi, tant que nous ne regarderons pas cette histoire en face, dans ce cas-là de beau et de laid, on ne pourra pas construire aujourd'hui. Il va falloir rompre avec ces hiérarchies qui ont été construites de manière arbitraire et qui laissent de côté une partie importante de la population et plus particulièrement celles et ceux qui ont une peau qui parlent pour eux. Parce que, ces hiérarchies commandent les interactions qu'on a avec l'autre même insidieusement. C'est-à-dire qu'on peut faire preuve de bonne volonté ou même se dire je ne suis absolument pas raciste mais certains comportements le sont. Certains propos le sont. Je vais prendre un exemple très très simple. Quand on me pose la question « Mais tu viens d'où ? » et quand je réponds « Je viens de Paris » plus précisément du 20e arrondissement souvent me rétorque « Non mais vraiment ! » « Paris ! » « Mais non ! » Et donc là finalement ça nous oblige à les puiser dans des histoires dont certains ne connaissent strictement rien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont français depuis plusieurs générations mais juste le fait qu'ils ne soient pas blancs on les oblige finalement à renouer le fil d'une histoire qu'ils ne connaissent pas. Et donc c'est quelque chose de violent. C'est violent. Moi j'ai encore un autre exemple. Quand j'étais enceinte de ma fille je me suis retrouvée volontairement dans un laboratoire médical pour faire des examens de contrôle et j'ai cette femme qui est assise près de moi « Non ce n'est pas toi ! » « Rassure-toi de Marie ce n'est pas toi ! » On ne se connaissait pas encore quand j'étais... Donc je suis en train de lire un livre parce que c'est un examen qui prend plusieurs heures et qui me dit « Mais vous lisez ça vous ? » « Tu lisez Zweig ? » Voilà parce que je lisais un livre de Stéphane Zweig. Donc ce sont des petites remarques mais qui sont douloureuses. qui sont douloureuses et c'est-à-dire qu'on est sensible enfin on devient sensible à la moindre agression même si celle-ci enfin se veut comment dire se veut bienveillante. voilà c'est-à-dire qu'il faut faire attention au propos que l'on tient et comme je vous disais enfin tout à l'heure à la manière dont on accueille un public qui a une peau qui parle pour elle. donc le but c'est de ne pas enfin le but c'est de enfin il ne faut pas que vous vous censuriez je veux dire mais mais voilà c'est un public qui déjà se sent en insécurité parce que je vous assure c'est intimidant en fait de rentrer dans une institution même une bibliothèque et donc voilà il faut que les gens se sentent dans un espace safe moi c'est quelque chose que je répète continuement essayer de construire des espaces safe où voilà les particularités de chacun et de chacune sont prises en compte ce qui n'est pas forcément évident pour nous puisque pour nous-mêmes la bibliothèque n'est pas forcément un espace sécurisant parce que justement on porte on porterait une certaine légitimité qui nous empêcherait de réfléchir la façon dont on s'installe dans un territoire ou justement dont on ne s'installe pas mais où on laisse le territoire s'installer c'est une porosité qu'il faut laisser qu'il faut laisser infuser je ne sais pas si on laisse infuser la porosité mais j'espère que vous comprenez mais c'est voilà l'accueil est aussi fait d'interactions constantes et de se laisser s'installer soi-même dans cette interaction moi c'est vrai que quand j'arrive dans un espace j'ai un réflexe qui est très très simple en fait c'est que moi je m'assied j'observe et j'écoute en fait j'écoute ce que les autres ont à me dire et c'est comme ça que j'apprends et que je m'adapte c'est à dire que une bibliothèque selon le lieu où elle se trouve en fait le public n'est absolument pas le même je veux dire enfin le aller je sais pas enfin bon moi je suis parisienne mais aller à la bibliothèque Marguerite Duras c'est pas la même chose que d'être dans la bibliothèque que travailler enfin la bibliothèque à Cégebar ou même ou même celle d'Aimé Césaire ce ne sont absolument pas les mêmes publics et donc ce n'est pas ce n'est pas en fait à celles et ceux qui fréquentent ces espaces en fait de s'adapter mais c'est à vous de vous adapter à eux et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel à prendre en compte pour que tout le monde soit en sécurité tout simplement donc vous l'avez compris en fait c'est une visite du réseau parisien aujourd'hui j'en ai fait énormément de bibliothèques cet élément que nous devons prendre en compte en tant que bibliothécaires d'accueil c'est quelque chose qu'on discute régulièrement c'est les thèmes les thématiques des congrès ABF concernent l'accueil depuis un certain nombre d'années c'est une question qui nous agite c'est une question qu'on n'a pas résolue et c'est normal qu'on ne l'ait pas résolue puisque l'accueil change tout le temps que les questionnements changent tout le temps que le public change parce qu'il n'y a pas de raison non plus que le public y compris la même personne soit le même d'un jour à l'autre et j'ai encore une fois oublié ce que je voulais dire c'est pas grave je vais essayer de meubler décidément mais tu me fais énormément de travail tu sais qu'à la base je ne parle pas le matin je ne parle pas avant 10h à la base moi non plus plus sérieusement tout au long de ma vie j'ai occupé énormément d'espace je n'ai pas eu le choix parce que d'une certaine manière c'était à moi de m'adapter à partir du moment où on commence à accéder à un niveau de culture où l'on commence à fréquenter des établissements dits prestigieux moi je n'ai eu de cesse de devoir m'adapter mais l'inverse a souvent été très très rare c'est à dire que ce sont toujours celles et ceux qui sont tout en bas qui se doivent de s'adapter à celles et ceux qui occupent les places un peu plus élevées et c'est vrai que ce travail est épuisant moi c'est quelque chose qui m'a énormément épuisée et qui m'épuise encore maintenant et j'aimerais véritablement que chacun parcourt un bout du chemin et participe à amoindrir la charge mentale qui repose sur les épaules des moins bien lotis c'est véritablement épuisant de continue de devoir faire ce travail d'adaptabilité si je puis dire et les bibliothèques participent quand même des espaces où on a moins besoin de cacher ce qu'on est ou de s'adapter moi en tout cas comme je te disais moi je me suis toujours sentie en sécurité dans une bibliothèque que ce soit que celle-ci soit silencieuse ou celle-ci soit un peu plus bruyante moi je me suis toujours sentie en sécurité et ça c'est formidable mais il faut rester vigilant de pérenniser ces espaces où tout le monde est le bienvenu et comme je dis de toute façon une bibliothèque c'est un espace qui est éminemment politique ça il faut ne jamais perdre ça de vue j'ai presque envie de dire que c'est aussi un espace de résistance de résistance où c'est encore le lieu où la culture finalement est accessible à tous enfin devrait être accessible à tous et à moindre coût c'est à dire ça coûte quasiment rien une bibliothèque oui non mais quasiment oui non mais ce que je veux dire c'est intéressant parce que c'est un énorme débat en fait effectivement la bibliothèque est un espace politique et oui ça coûte des sous parce que ça coûte des sous d'être gratuit mais en fait ça rapporte beaucoup plus ah mais oui il a fait oui non non mais bien évidemment que ça rapporte beaucoup plus enfin d'un point de vue humain enfin humain enfin comme je vous dis en fait moi je pars enfin moi c'est vraiment enfin une croyance qui est la mienne déjà c'est que le livre soigne les mots soignent moi d'ailleurs c'est comme enfin Anne-Marie avait commencé à aborder le enfin cet aspect enfin moi le livre en fait c'est c'est ce qui prend le relais du corps c'est à dire que j'étais enfin j'étais sportive pendant très longtemps en fait je j'étais incapable de mettre des mots sur les injustices que nous avions vécues sur les douleurs enfin qui étaient les miennes et à un moment donné avec la fin de ma carrière en fait ce sont les mots qui vont prendre le relais mais ces mots en fait j'ai commencé à les appréhender toutes petites et s'il n'y avait pas eu justement l'accès au livre bah c'est c'est une transition que je n'aurais pas pu faire c'est à dire que j'ai beaucoup plus j'ai beaucoup plus appris au contact du livre que enfin dans tout autre espace et c'est pour ça que je dis enfin le oui l'accès au livre enfin c'est enfin de toute façon justement la connaissance enfin accéder à la connaissance c'est c'est presque résister enfin dans le actuellement c'est 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 devenu oui des espaces des espaces de résistance c'est le actuellement qui me parce que oui on est dans une époque un petit peu on est dans une époque enfin compliquée enfin moi je suis très inquiète de savoir qu'un parti d'extrême droite fait 42% et on sait pertinemment que si un parti comme celui-ci devait accéder au pouvoir la culture dans sa globalité je pense que ce serait l'un des premiers bastions auquel un parti comme celui-ci s'attaquerait je pense qu'on voilà je vois des têtes qui se hoffent est-ce que tu veux rajouter quelque chose est-ce qu'on passe à une partie question de la salle je pense qu'on va passer aux questions enfin si vous avez des questions à poser et je vous rappelle juste donc les ouvrages d'Ambé qui est le premier je voulais vous lire un extrait de cet ouvrage que j'ai sélectionné immédiatement mais en fait j'arrive pas à lire parce que c'est une histoire compliquée voilà donc je vous invite à le lire et à comprendre pourquoi j'arrive pas à dépasser une certaine émotion à partir d'un moment Enba qui est le second et le dernier en date le dernier qui est sorti il y a moins d'un mois et donc tous ces ouvrages faisant office à la fois de mots pour combattre les mots je vais faire du lacanien facile de transmission de non pas de dévoilement au sens intime du terme mais de de nécessaire histoire pour en arriver à un combat et à la fin d'une colère voilà on a tout compris j'adore donc je sais pas est-ce que vous avez des questions soyez pas timides il y en a une il y a une question là-bas merci pour ce témoignage très sensible et très élaboré moi j'ai deux questions une qui concerne l'école d'abord pourquoi l'école n'a-t-elle pas été un lieu en fait sécurisé pour vous et puis aussi sur les espaces de résistance dont vous parlez est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez identifiés et qui ont été d'autres espaces de résistance pour vous et qui pourraient nous aider en tant que bibliothécaire être inspirants pour nous alors pourquoi alors la première question pourquoi l'école n'a pas forcément été un alors moi je je donc je suis née en 1978 donc dans le 20ème arrondissement de Paris et et on va dire que j'ai les premières les deux premières années enfin deux primaires je les ai passées au fond de la classe avec un autre élève qui s'appelait Rabat dont les parents étaient originaires d'Algérie et que le prof en fait s'est rendu compte qu'en fin d'année que je savais lire c'est à dire qu'il n'avait jamais fait attention à notre présence c'est à dire que dans alors ça c'est je comment dire je tire les conclusions enfin bien 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 après c'est que pour des enfants comme nous dont les parents ne savent ni lire ni écrire enfin qui ont une peau qui parle pour eux en fait l'échec est quelque chose en fait de logique c'est à dire qu'on ne s'attend pas à ce que l'on puisse ben oui réussir et donc on n'investit on n'investit pas forcément en fait dans le oui dans des élèves qui ont notre profil et c'est vrai que dans un des ouvrages je dis justement pour que en fait pour un enfant enfin un pauvre il faut énormément de détermination pour réussir oui pour réussir à s'en sortir grâce à l'école je veux dire de toute façon les chiffres le disent enfin on va on va pas faire du bourdieu on va pas faire du on va pas enfin se focaliser sur les différentes études bizarres qui disent que la France enfin le système scolaire français est intrinsèquement inégalitaire et donc les premiers en pâtir ce sont celles et ceux qui appartiennent aux classes laborieuses et ceux qui cumulent justement en fait les les caractéristiques qui qui justifient l'échec donc mais mais j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer en fait des professeurs extraordinaires c'est à dire que c'est aussi les rencontres qui sauvent ça aussi j'insiste sur cet aspect dans les livres en fait il y a des rencontres qui sauvent donc des professeurs qui vont qui vont se rendre compte effectivement que tel enfant a un potentiel et qui et qui vont se dire on va les accompagner on va les accompagner donc sur le chemin de la réussite et une bibliothèque c'est aussi ça quoi de se dire ah bah cet enfant est assidu cet enfant a véritablement envie d'apprendre et bien je vais t'accompagner je vais te conseiller dans les différents ouvrages qui vont qui vont te permettre de nourrir justement une appétence pour tel ou tel sujet et pour ce qui est de la deuxième question c'était excusez-moi d'autres espaces de résistance alors moi c'est vrai qu'avec l'âge je me suis enfin avec l'âge enfin avec du recul je me suis énormément intéressée justement à toutes celles et ceux qui militent pour toujours plus d'égalité et donc bah oui en fait tout simplement aux militants de terrain aux militants de terrain donc ce sont ce sont les associations qui luttent contre le racisme qui prononcent aussi l'auto-organisation c'est à dire s'organiser avec d'autres pour répondre aux problématiques propres à son environnement immédiat c'est oui c'est faciliter l'accès aux livres c'est celles et ceux aussi qui font la promotion de trajectoires de parcours divers de manière à dire aux jeunes générations c'est possible c'est à dire que vous êtes légitime à avoir de l'ambition vous êtes légitime à pénétrer enfin différents espaces enfin là je sais je sais que là enfin pendant depuis janvier on a on a on a organisé au sein de la bibliothèque à Sajé Bar enfin différentes tables rondes sur l'antiracisme sur la création enfin pour les individus racisés etc donc c'est donc avec des personnes qui sont légitimes à prendre la parole sur ces sujets et rien que de rendre la parole audible c'est quelque chose d'extraordinaire et ça a été possible dans une bibliothèque et ça a été possible dans une bibliothèque et ça a été un véritable succès parce qu'il y a aussi une véritable demande des différents publics à entendre ce genre de discours ou ne serait-ce voir des femmes et des hommes qui leur ressemblent et qui ont eu des trajectoires extraordinaires et on se dit ok cette personne avait aussi des parents qui ne parlaient pas qui ne maîtrisaient pas la langue et à côté de ça ça ne l'empêche pas d'être devenu docteur d'écrire des livres de réaliser des films et ça pour les jeunes générations c'est quelque chose de véritablement extraordinaire c'est-à-dire qu'on rond avec le discours qui est celui des médias et ils ont des vrais gens en chair et en os devant eux qui leur prouvent le contraire et ça, ça a eu lieu dans une bibliothèque du 20ème arrondissement et en fait les manifestations étaient complètes c'est-à-dire qu'il y a un véritable public qui a besoin d'entendre ce type de discours et même pour celles et ceux qui ne sont pas concernés directement juste d'être oui d'avoir des individus qui tiennent ce type de discours ça leur permet aussi à un moment donné de se décentrer et de réfléchir et de se dire ok il faudrait peut-être aussi que moi-même j'ajuste mon discours que j'ajuste la posture qui est la mienne au quotidien donc au fait on apprend les uns des autres bonjour je suis Valérie Mantoux je suis responsable de la bibliothèque du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique donc le domaine du théâtre et je vous entends et je fais un parallèle immédiat avec la situation au théâtre pour deux raisons la première c'est on arrive maintenant dans ce domaine théâtral à avoir des gens noirs sur scène mais le nombre de fois où il y a une personne noire sur scène devant une assemblée majoritairement blanche est absolument extraordinaire donc il y a ce parcours là peut-être pour nous aussi à faire d'avoir dans nos bibliothèques de l'autre côté pas côté public des gens aussi de toute diversité et l'autre chose c'est vous avez parlé des codes et le fait qu'on rentre dans un espace codé qui est alors au théâtre extrêmement fort mais aussi dans une bibliothèque je voulais avoir un peu plus voilà les codes c'est quoi quels sont les codes à apprendre quand on entre dans cet espace là et parce que pour nous c'est pas forcément évident ou plutôt c'est tellement évident qu'on les voit plus enfin quels sont les codes en fait moi je pars déjà du principe que les codes ne sont pas censés être quelque chose de figé c'est à dire que en tant qu'individu en fait c'est aussi à nous enfin en tout cas vous qui recevez le public aussi de vous adapter à un moment donné j'insiste sur le fait d'adaptabilité en fait on ne se comporte pas de la même manière avec un public d'un certain âge ou un public d'adolescent et sans ça au fait où je vous dis votre rôle aussi c'est de regarder d'observer en fait à qui vous avez affaire et de vous dire comment je peux les accueillir dans les meilleures conditions pour qu'ils se sentent à l'aise dans l'absolu en fait ce n'est pas à eux de s'adapter à vous il y a comment dire oui tout à fait d'un autre côté pour que tous ces publics arrivent à cohabiter il y a une espèce de c'est pas alors c'est peut-être pas un code c'est peut-être une règle de vie si vous préférez qui est pas vraiment dite ou qui est dite dans un règlement intérieur de façon très précise l'un ou l'autre mais qui est comme ça qui s'impose si je peux dire dans ce lieu là je vois tout à fait ce que ce que vous voulez dire mais dans un premier temps en fait c'est que que la personne en fait se sente en sécurité qu'elle se dise ok donc je rentre dans une bibliothèque c'est la première fois ça va je suis en confiance et de toute façon vous inquiétez pas c'est à dire que les règles il va les assimiler au fur et à mesure mais il faut déjà qu'ils se sentent en confiance et qu'ils se sentent le bienvenu dans cet espace c'est juste là bonjour excusez-moi tout d'abord merci parce que je me suis tellement reconnue dans ce que vous disiez par mon parcours par mes origines et ça a été violent de l'entendre de nouveau ces remarques qu'on a pu avoir du fait de nos origines de ne pas être considérés parfois comme français à part entière et de stigmatiser encore et toujours donc voilà juste merci pour le coup de rien et je voulais aussi faire une remarque sur les jeunes de quartier puisque je suis aussi issue des milieux populaires qui disent souvent qu'ils n'ont pas leur place au sein des bibliothèques ça revient énormément qu'ils se sentent pas à leur place et moi je pense qu'il y a encore malgré tout malgré le travail qui est fait des bibliothécaires des politiques donc qui veulent implanter des médiathèques de quartier mais il y a quand même un problème d'appropriation des lieux donc je pense qu'il y a un problème de reconnaissance des lieux dans le lieu pour les publics enfin pour certains publics pas tous les publics mais du coup je voulais avoir votre vision et votre regard sur ça parce que c'est un réel problème qui persiste encore en fait ce problème il existe dans tous les espaces culturels il y a les bibliothèques mais moi je sais aussi que quand j'ai commencé à m'intéresser au théâtre j'étais un peu un extraterrestre dans cet espace et les regards justement à mon adresse et aurait pu enfin me décourager d'y aller parce que quand vous arrivez enfin dans un musée ou quand vous arrivez dans un théâtre et que vous voyez tous les gens qui vous regardent en se disant mais c'est qui moi j'avoue que parfois j'ai failli renoncer et puis je me suis dit ben non au fait mais il faut avoir une force de caractère c'est à dire j'y suis j'y reste et si les gens passent leur temps à me dévisager ils rateront ce pour quoi ils sont venus mais il faut avoir une vraie force de caractère et je conçois effectivement que beaucoup ne l'est pas pas tout le monde c'est la raison pour laquelle j'insiste véritablement sur le fait que votre rôle c'est véritablement d'accueillir tous ces publics de vous adapter à qui ils sont et je vous assure que voilà le temps faisant ils vont intégrer les règles justement qui qui se font dans une bibliothèque moi j'ai été mais enfin moi je fréquente énormément la bibliothèque Aimée Césaire parce que j'y emmène ma fille depuis qu'elle est toute petite et tous les publics cohabitent mais parce que justement la bibliothèque enfin celles et ceux qui font vivre cette bibliothèque ont réussi justement à instaurer différents espaces à prendre en compte faites les demandes et les problématiques de chacun et la même chose aussi à Sia Djebar et donc c'est véritablement possible mais il faut juste prendre le temps je sais qu'on est dans une société où on n'a pas le temps où on a tendance effectivement à voilà il faut que les choses soient faites je sais aussi le travail important qui est le vôtre mais il n'empêche qu'il faut prendre le temps écouter observer quels sont les besoins des uns et des autres et je construis à partir de ce que j'ai retenu de tout ça Merci beaucoup pour votre intervention extrêmement touchante alors je voulais faire une réflexion mais au final vous avez un peu répondu mais en fait moi ce qui ma questionne alors on est une profession qui se questionne beaucoup on passe notre temps à réfléchir sur comment on fait et particulièrement au niveau de notre accueil des publics et en fait moi ce qui m'a toujours beaucoup interrogée c'est je me suis toujours dit j'ai conscience en fait de la chance que j'ai de la place que j'ai en fait en tant que blanche en tant que personne ayant eu la chance de grandir dans une famille ayant un certain niveau de vie et donc ayant eu des opportunités qui ne sont pas à la portée de tout le monde et en fait au final et en plus de me retrouver dans un endroit qui pour certains est reconnu comme intimidant et en fait je me suis dit mais le rapport est tellement biaisé dès le départ la société est déjà tellement avec un surplomb même si on ne le veut pas en fait mais les faits sont là et en fait je me suis dit mais je suis tellement dans ce fonctionnement même sans le vouloir même si j'ai conscience de cette chance est-ce que vraiment au quotidien en essayant au maximum d'être ouverte de comprendre de prendre le temps comme vous le dites est-ce que inconsciemment je je c'est pas possible en fait d'être totalement vous voyez ce que je veux dire inconsciemment c'est tellement ancré ça fait tellement partie de chacun que c'est difficile d'aller contre en fait et je me suis toujours posé la question mais au final est-ce que je fais pas des bourdes sans même m'en rendre compte en fait déjà le fait que vous le verbalisiez c'est déjà quelque chose d'énorme donc vous êtes sur le bon chemin merci docteur non non mais déjà en fait c'est important d'en avoir conscience avoir conscience qu'on ne part pas tous de la même place et ça c'est juste extraordinaire enfin moi je préfère effectivement échanger avec quelqu'un comme vous que quelqu'un qui est totalement dans la négation ah bah non tout va bien on ne voit pas les couleurs c'est formidable tout le monde il est beau tout le monde il est gentil moi j'aime tout le monde non non la réalité c'est que il y a plein de choses qui rentrent en compte dans la manière dont on appréhende les gens non non mais de toute façon même moi en fait malgré le parcours qui est le mien le fait d'être aussi une militante de terrain en fait j'ai énormément de choses à déconstruire c'est à dire qu'après effectivement certains sont à des niveaux un peu plus importants de déconstruction mais juste en avoir conscience juste en avoir conscience c'est déjà quelque chose d'énorme et donc maintenant à vous de continuer à creuser le sillon quoi mais bravo quoi enfin j'ai oui non mais je faisais pas ça pour vous dire bravo non non mais je sais mais c'est une vraie interrogation en fait oui mais déjà vous en avez conscience et ça c'est juste enfin c'est déjà énorme vous allez faire un marathon là bonjour bonjour moi je suis Christine Loquet de Bretagne merci beaucoup ouais c'est super c'est super ce que vous dites moi je relève surtout la bibliothèque safe je trouve que c'est assez maintenant on dit inspirant inspirant pour nous d'avoir ça en tête des lieux safe pour des personnes qui sont pas forcément je pense aux traits précaires aussi qu'ont un endroit juste qu'ont besoin juste d'un endroit safe voilà et j'ai envie de réagir moi avec une petite anecdote très très récente parce que ce que vous dites et parlons je pense pour nous toutes et tous et voilà je vis en Bretagne je viens à Metz pour le congrès je suis dans un Airbnb dans un peu derrière la gare là dans une tour et je me retrouve dans un univers qui n'est pas tout à fait le mien avec trois gaillards ça sent très fort l'herbe il fume beaucoup de voilà et voilà j'arrive hier soir à l'appart c'est tard et je disais madame ça va madame vous êtes à l'aise dans l'appart et tout vous êtes là vous êtes à Metz pourquoi ? je leur dis pour un congrès congrès de bibliothécaires un d'eux lève la tête et me dit vous êtes écrivain madame je dis non non je ne suis pas écrivain je suis bibliothécaire en fait il dit la bibliothèque la médiathèque il y a la médiathèque à Metz mais moi je ne vais pas je ne vais pas c'est c'est pas pour moi en fait exactement ça en fait et on l'entend tellement et j'ai essayé de faire ma petite phrase j'ai dit vous pouvez y aller c'est gratuit mais je me sentais tellement décalée là j'avais tellement sur moi une espèce d'image de petite bourgeoise pourtant je enfin bref je ne vais pas raconter ma vie mais l'espace effectivement ça nous renvoie à un truc de de hier il était question de porte dans la conférence de Denis Merclin effectivement il y a une porte et bon sang il y a quand même un certain nombre de personnes et beaucoup qui ne franchiront jamais cette porte moi j'en suis convaincue et voilà et un dernier exemple pardon je ne peux plus m'arrêter mais ça va durer encore juste quelques secondes vous parlez du théâtre à Rennes on a un beau théâtre national il s'appelle le TNB l'an dernier on se retrouve avec des amis à voir un spectacle de Carrie James vous connaissez sans doute tous Carrie James voilà sur la prise de parole justement des noirs etc etc salle comble pas un visage noir dans la salle pas un visage franchement là c'est pareil voilà c'est tout merci beaucoup encore mais alors vous savez moi je c'est ce que je vous disais moi j'aime bien arriver dans un espace et observer la bibliothèque à 7G Bar enfin je suis désolée je prends toujours cet exemple mais parce que c'est celui où je suis restée vraiment le plus longtemps a fait quelque chose d'extraordinaire c'est à dire qu'elle a au fait elle a comment dire elle a elle a mis en place au fait une collaboration avec les associations de quartier avec les établissements en fait qui entourent la bibliothèque etc et donc faites les uns vont chez les autres et donc on se retrouve avec un public au fait très très large au sein de cette bibliothèque et donc c'est aussi à vous de vous déplacer et d'aller voir aussi ce qui se passe autour comment on peut travailler ensemble pour apporter un service optimal aux habitants du quartier alors je suis désolée on va prendre une dernière question après Aya va pouvoir être dans un autre espace pour signer son dernier ouvrage mais on est obligé après de libérer la salle donc voilà bonjour donc Chantal Cherreux moi je travaille à Chenot c'est juste à côté de Dijon et la bibliothèque en effet est un outil politique il a été décidé il y a très longtemps il y a 40 ans d'installer la bibliothèque municipale au coeur du quartier qui ne s'appelait pas à l'époque politique de la ville donc la bibliothèque de la ville est en plein milieu de ce quartier et on a un public extrêmement varié avec le défi un peu peut-être inverse d'autres bibliothèques c'est à dire que nous il faut qu'on fasse venir les habitants des autres quartiers jusqu'à la bibliothèque et qui dépasse toutes les représentations autour de ce quartier qui parfois sont réelles il ne faut pas se mentir et c'est un travail constant en effet sur l'accueil alors on est des êtres humains parfois on est de mauvaise humeur comme le public en face avec aussi la difficulté qu'on rencontre l'équipe est extrêmement stable moi j'y suis depuis le début et c'est une chance aussi parce que j'ai grandi avec le public on voit aujourd'hui des adultes en venir avec leurs enfants en disant ah mais vous êtes encore là je ne sais pas comment je dois le prendre Highlander voilà c'est super moi une de mes inquiétudes en fait je suis comme ma collègue je me dis toujours mais qu'est-ce que je renvoie comme image est-ce que j'ai pas alors en étant un peu caricatural moi ce que j'appelle le côté dame d'oeuvre du 19ème je vais apporter la bonne parole et la bonne littérature au public et juste une petite anecdote moi j'ai été mise enfin nous avons été mis en difficulté parce qu'une jeune femme noire qui venait pour chercher un roman avec des personnages auxquels elle voulait enfin qui lui parlait avec une romance qui se passait aujourd'hui et alors on me l'a renvoyée en disant vas-y j'ai été super mal parce que alors elle a fini par repartir avec un livre je l'ai pas revu depuis donc je sais pas si ce livre lui a convenu ou pas mais on est souvent mis en difficulté sur certaines demandes on est souvent mis en difficulté parce qu'on sait pas ce qu'on renvoie justement ce côté voilà même si on lutte quotidiennement contre mais je m'interroge toujours justement en effet sur ce que nous on renvoie est-ce qu'elle vous l'a rendu le livre ? j'en sais rien alors juste nous la bibliothèque est totalement gratuite et juste un petit détail c'est voilà on a du mal quand les enfants viennent s'inscrire on souhaite que les parents viennent et c'est super compliqué pour certains collègues de dire mais si la grande soeur vient ça suffit si l'enfant vient même tout seul ça suffit mais c'est pour l'inscription oui mais alors ça c'est un peu à un moment donné je veux dire chacun aussi a des problématiques qui lui sont propres et donc déjà si un enfant seul déjà fait le choix de venir dans une bibliothèque c'est déjà quelque chose d'extraordinaire on l'emprunte voilà mais ça aussi en fait la réponse c'est alors là c'est encore à vous que ça incombe c'est à dire dans la sélection des livres qui vous sont faits c'est qu'ils soient divers diversifiés et là il y a actuellement en fait il y a aussi un foisonnement de littérature d'auteurs enfin noirs maghrébins etc et donc c'est aussi à vous de remplir les rayonnages avec cette offre donc aussi à vous intéresser à des maisons d'édition indépendantes moi je vois qu'il y a présence africaine il y a face cachée Anna Kaona etc donc c'est aussi à vous de vous intéresser effectivement aux maisons d'édition en fait qui font le focus sur ces auteurs enfin dit de la diversité bon c'est un terme que j'aime pas mais bon voilà dit de la diversité parce que parce que pour des publics non blancs c'est essentiel aussi d'avoir une offre qui réponde à leurs problématiques c'est vraiment quelque chose aussi d'essentiel c'est à dire qu'on est dans un contexte où on s'interroge véritablement sur qui sur qui l'on est et ça c'est aussi la faute du politique concrètement en fait quand moi je sais que l'un des premiers enfin l'un des ce questionnement a commencé avec le débat sur l'identité nationale où à un moment donné Sarkozy nous dit enfin la France on l'aime ou on la quitte enfin et donc on se dit mais alors qu'est-ce que c'est qu'être français donc le politique aussi a cette responsabilité justement sur ce questionnement sur l'identité donc en tout cas l'offre littéraire elle existe à vous de vous y intéresser et donc à remplir vos rayonnages de ces ouvrages et le pluralisme des collections est inscrit dans la loi maintenant donc je vais passer la parole à Lauriane merci beaucoup Ayasi Soko de rien je ne vous retiens pas très longtemps juste quelques informations nous sommes aujourd'hui dans la dernière ligne droite du congrès dernier jour il vous reste quelques heures pour résoudre le mystère de la murder party des suspects sont parmi nous quelques heures pour aller les cuisiner et rendre votre verdict de votre enquête n'hésitez pas plus d'informations sur le stand ABF que vous retrouvez au sein du salon professionnel et puis deux autres informations et je vous lâche la première il reste des places pour les visites de cet après-midi au programme départ en bus depuis ici et retour en bus ici pour aller visiter le musée de Gravelotte et la maison Robert Schumann il reste des places n'hésitez pas revenez vers nous pour plus d'informations également et dans le même ordre d'idées demain après-midi voyage transfrontalier au Luxembourg de même si vous n'êtes pas inscrit et que vous êtes disponible on vous attend avec grand plaisir pour aller visiter le learning centre de l'université de Belleval à Esch-sur-Alzette revenez vers nous pour plus d'informations n'hésitez pas à profiter jusqu'au bout de la programmation merci merci